Salut tout le monde, alors comme promis, une vidéo Aspect Technique, aujourd'hui le module. Donc la dernière fois dans une vidéo, on avait parlé très très succinctement du module. Aujourd'hui on va un petit peu s'y attarder parce que c'est quand même quelque chose de fondamental qui va nous permettre d'avoir un résultat très propre et précis. Donc deux choses fondamentales sont nécessaires pour avoir quelque chose dans ce goût là. Voilà, vous voyez que toutes les lignes sont bien proportionnées, on n'a pas de lettres plus grandes que les autres, ça reste quand même assez propre. Donc pour ce faire, on a besoin de la portée. La portée, c'est tout simplement là où on va placer nos lettres, les lignes sur lesquelles vous reposez nos lettres. Donc on a la ligne d'écriture, là où on pose notre lettre. Ensuite on a la ligne qui est en haut de la lettre, on pourrait appeler ça la ligne haute. C'est celle qui va définir la taille des A, des E, des I, des M, des N et ainsi de suite. Ensuite on a encore deux autres lignes. Par exemple le L, il est plus grand que le A. Donc on a une ligne aussi pour les montantes ou autrement dit les hastes. Même chose si je fais un P, la même chose pour les descendantes, autrement dit les ampes. Je vais souvent parler de hastes, de ampes, de corps de lettres, A, E, I, la minuscule, dans nos vidéos. Donc cette portée d'écriture qui va nous permettre d'être précis dans la hauteur de nos tracés, très souvent on rajoute quelque chose d'aussi fondamental, le module. Le module, en gros c'est la hauteur du corps de la lettre et ce dernier est pour chaque écriture spécifique. Voilà. La dernière fois en chancelière, on avait vu que le corps de la lettre était de cinq becs de plumes, que les hastes, donc tout ce qui monte au-dessus de la ligne d'écriture, était également de cinq becs de plumes. Et la même chose en dessous pour les ampes, cinq becs de plumes également. Donc on avait dit qu'on avait un module de cinq, cinq, cinq. Un module est composé de becs de plumes. Le bec de plumes, c'est tout simplement la largeur de votre plume. Si vous posez votre plume que vous faites un petit tracé, il y a une largeur, très souvent en millimètres, mais ça peut être aussi en centimètres. Par exemple, vous prenez une plume Speedball C3, plume américaine. Elle a une largeur de bec, donc le bec, c'est cette zone-là, de deux millimètres. Donc si on parle d'une hauteur de lettre de cinq becs de plumes, imaginons que je trace un premier bec horizontalement, juste un petit trait, il fait donc deux millimètres de haut, mais au moment de moins de cinq. Donc je vais faire la même chose cinq fois, en faisant en sorte que mes petits tracés se touchent. Et ça va me donner donc cinq fois deux millimètres, dix millimètres ou un centimètre. Donc le corps de ma lettre fait donc un centimètre de haut, avec une plume comme ça, pour une graphie qui demande cinq becs de hauteur de lettre. Ça veut dire qu'on prend notre règle, on trace notre première ligne de la portée, donc la ligne d'écriture, ligne sur laquelle on va poser nos lettres. Ensuite, un centimètre plus haut, la ligne haute. Et entre ces deux lignes, on va avoir le I dans la bonne proportion demandée par la graphie. Même chose pour les jambages, les hastes et les ampes. Si ça nécessite, comme on l'a vu, cinq becs également, d'autres graphies peuvent en demander dix par exemple, mais là on est sur cinq. Donc ça veut dire que, même chose, on va dépasser de notre ligne de cinq fois deux millimètres, un centimètre, dix millimètres. Je vais tracer une ligne au-dessus de ma ligne haute, à un centimètre. Même chose en bas, parce qu'on savait que c'était cinq, cinq et cinq en bas. Un centimètre aussi. Donc d'autres modules complets, il y a donc quatre lignes. Au milieu, on a la ligne d'écriture sur laquelle on pose le A, la ligne qui vient délimiter, ensuite la ligne en bas pour faire descendre le P, donc les hastes. Même chose pour les L par exemple, ou les H, la ligne tout en haut. Un, deux, trois, quatre lignes. Voilà, ça c'est un module qui est complet. Voilà.